Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre ? Je suis arrivé sur la nuit du 12 à la lecture du livre de Pauline Guénat qui s'appelle 18.3, une année à l'APJ. Et donc c'est un récit de l'intérieur du travail des enquêteurs dans les différents services de l'APJ. Dans les codes du polar, on commence par un crime et puis à la fin on nous livre le coupable. Là c'est pas le cas et c'est justement ce qui m'intéressait parce que ça permet de porter le regard ailleurs et de s'intéresser à d'autres choses et parler aussi de choses auxquelles les enquêteurs sont régulièrement confrontés c'est-à-dire la non-résolution d'une enquête. Mais on ne voulait pas que ça soit un constat d'échec pour autant. Le film est aussi un éloge de la persévérance, de ne pas lâcher prise et qu'il faut continuer à travailler. Vous ne trouvez pas ça bizarre vous que ce soit majoritairement des hommes qui commettent les crimes et majoritairement des hommes qui sont censés les résoudre ? Je ne sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles ? Pourquoi vous avez tout ça fantasmé là-dessus ? Je ne me suis pas dit tiens je vais faire un truc sur les relations hommes-femmes parce que c'est dans l'actualité. Au début c'était vraiment l'envie de travailler sur un enquêteur obsédé par un crime. Et c'est qu'au fur et à mesure du travail qu'on s'est dit mais en fait ce n'est pas n'importe quel crime c'est un féminicide donc ça a son importance et donc le film doit ou va aussi parler de ça. Donc parfois on découvre les thématiques qu'on va traiter au fur et à mesure du travail sur le scénario. Le milieu de l'APJ reste un monde très masculin et parfois exclusivement masculin et c'est justement ce qui nous intéressait c'était d'observer ce monde d'hommes et de voir comment ces hommes reçoivent la violence commise par d'autres hommes notamment envers les femmes. Quel est le fonctionnement de ce groupe d'hommes enfin comment avec leurs défauts et leurs qualités et c'est justement au fur et à mesure du film les personnages féminins qui vont faire un peu bouger les lignes notamment dans la tête du personnage de Johan et c'est ça qui nous intéressait. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada